Allez les amis, un petit florilège de notre annette nationale, bien sûr madame Hidalgo, maire de Paris, maire de Paris depuis des années maintenant, et je vous mets ce petit florilège parce que j'ai vu passer quelque chose encore, je crois que ça doit être d'hier ou avant-hier, qui mérite le coup quand même d'être soulevé, c'est tordant de ridicule, regardez. Râle-bol du bashing des jeux quoi, arrêtez mais râle-bol, 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 allez tous ces peines à jouir, qui n'ont pas du tout envie, qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble, râle-bas-casquette, de toute façon on est là et on le fait. Et ça c'est bonus. Et les gna gna gna, je leur dis qu'en fait oui on va nager dans la Seine parce qu'on a fait le nécessaire pour que la Seine puisse être baignable et que ça, ça va être vraiment un héritage exceptionnel. La police municipale de Paris est aussi formée pour lutter contre les LGBT, donc il faut se battre pacifiquement ce que nous faisons à présent. Vous êtes la honte de la France, vous êtes la honte de Paris, on a mis deux siècles à faire de Paris la plus belle ville du monde en demandant, vous en avez fait la poubelle du monde, c'est la sconelle. Quoi dire ? Quoi dire ? À part reprendre une belle citation que j'ai trouvée vraiment vraiment belle, bon elle est un petit peu longue, mais elle aurait été attribuée au général de Gaulle. Je dis elle aurait été parce qu'il y a certains fact-checkers, quoi qu'on sait maintenant ce que valent les fact-checkers, qui ont dit que c'était pas le général de Gaulle qui aurait dit ça. Mais bon, étant donné l'état d'esprit du général de Gaulle vis-à-vis de ces gens-là, je pense que ça colle parfaitement. Je cite. Les gens de Gaulle ont rarement de grands projets, ils font de la démagogie et se servent des mouvements d'opinion. La Gaulle tire le haut de la société vers le bas par idéal d'égalitarisme. C'est comme ça que l'on a fini dans la ville en 1940. Les socialistes sont d'éternels utopistes, des défasés, des apatriés de manteaux, ils gaspillent toujours la plus grande partie des crédits. On ne les a jamais vus dépenser efficacement les crédits. Je n'aime pas les socialistes car ils ne sont pas socialistes parce qu'ils sont incapables, ils sont dangereux. Fin de citation. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça et surtout dites-moi si cette citation, qu'elle soit attribuée au général ou pas, si elle colle parfaitement à ce que représentent aujourd'hui les socialistes en France. Je cite même pas Glucksmann, parce que Glucksmann, lui, il y en aurait beaucoup à dire. Mais dites-moi s'il vous plaît si ça colle parfaitement avec ce que représentent aujourd'hui les socialistes en France. Regardez cette vidéo les amis et on en parle juste après. Ma fille, je ne peux pas l'envoyer à la cantine parce qu'il faut que je paye 40 euros pour ouvrir la carte à chaque fois. Donc ma fille, je lui fais son sandwich dans la voiture, elle me rejoint, elle me mange avec toi. Et bien moi, il y a des fois, je ne pourrais rien à manger parce que je ne peux pas. Là, quand on joue à réguler, on bat des dalles et on achète les poulets 50 centimes. Parce que les dates sont en fin de l'imitation. Donc on achète comme ça et on congélète. Tout ce que j'ai dans mon congélateur, c'est ça. Des tarifs comme ça pour pouvoir arriver à courir tout le monde. On a faim ? Oui, oui. Ça, c'est le truc le pire. D'entendre son enfant dire, j'ai faim. On mange quoi ? On mange ce qu'il y a. C'était ça la réponse. On mange ce qu'il y a. Quand j'entends ça, quand je vois ça, j'ai envie d'interpeller tous les VRP là, les VRP de la politique qui viennent nous vendre un programme pour les européennes, pour je sais pas quoi là, quand c'est les législatives, quand c'est la présidentielle, etc., les élections en général. C'est de ça qu'il faut parler. C'est uniquement de ça qu'il faut parler. C'est pas d'autre chose. C'est uniquement de ça. On était la cinquième ou sixième puissance mondiale. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ne mangent plus. Est-ce que vous vous rendez compte qu'une dame est obligée d'enlever la viande de son assiette à elle pour la garder pour ses enfants dans un pays qui se vende de son système social ? C'est de ça qu'il faut parler. C'est pas autre chose. Mais franchement, je ne sais pas ce que ça me fait de voir ça. Moi, c'est le truc qui me répile le plus, en fait. C'est le truc qui me rend le plus dingue. Après, tu as encore des gens qui vont croire ces types qui sont tous des européistes convaincus, qui sont tous cuillés-chemises, qui sont tous les mêmes. Et il a raison Guy Montagné quand il dit à l'Assemblée nationale, je rêve de voir une Assemblée nationale avec tout le monde, hommes et femmes, habillés comme des clowns. Parce que vous n'êtes que des clowns. Et le problème aujourd'hui, c'est que vous devenez des escrocs. Vous êtes uniquement des escrocs. C'est de ça qu'il faut parler. C'est pas d'autre chose. Uniquement de ça, de la pauvreté des gens, des gamins qui ne bouffent pas leur faim en France, dans un pays, encore une fois, qui n'arrête pas de se vanter de son système social et qui donne des leçons à la planète et à l'univers. Voilà de quoi il faut parler. Les Américains qui ont menacé directement le procureur de la Cour pénale internationale. Je vous laisse regarder la vidéo de LCI et on en parle juste après. Vous savez qu'il y a 12 sénateurs républicains qui ont adressé il y a quelques semaines une lettre à Karim Khan lui-même en lui disant ceci, deux points, ouvrez les guillemets, « Si vous ciblez Israël, nous vous ciblerons, vous et votre famille ». C'est-à-dire que vous serez frappés de sanctions. Et cette atteinte à la souveraineté israélienne sera aussi, disent-ils, dans sa même lettre, une atteinte à la souveraineté américaine. Là, il faut qu'on m'explique, mais enfin, je fais un peu de parenthèses. Ce n'est plus des pressions, c'est des menaces. Oui, c'est une menace. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité ? Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où vont ces gens-là ? Ils vont menacer directement le procureur de la Cour pénale internationale. Alors bien sûr, eux, ils ne sont pas signataires du statut de Rome. Ils ne reconnaissent pas du tout la CPI parce qu'ils avaient signé sous Clinton, si vous voulez, le statut de Rome qu'ils avaient ratifié. Après, George Bush, il a retiré la signature. Israël non plus ne l'a pas signé, ce statut de Rome, et donc ne reconnaît pas la CPI. Et donc tout ça, on sait très bien que c'est du fantoche. Mais sur le principe, sur le principe, les États-Unis qui luttent pour la liberté, la démocratie dans le monde et tout, c'est un toit. Là, ils viennent menacer le procureur de la Cour pénale internationale de l'AE. Là, on est dans un délire complet. Alors, s'ils avaient encore un petit brin de suprématie dans le monde, je pense que dans le monde normal, dans un monde normal aujourd'hui, eh bien, ça n'existe plus. Eh bien, ça n'existe plus parce qu'en fait, qui va leur faire confiance encore ? Pas plus personne, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Mais qu'est-ce que c'est que cette information ? Bon, moi qui ne me surprend pas, mais qui a l'air de surprendre un peu tout le monde. Révélée dans Mediapart, le 22 mai, l'armée française entraîne des néo-nazis ukrainiens au combat. Plusieurs pays occidentaux forment des militaires ukrainiens au maniement des armes. Et un groupe venu en France à la fin de l'année 2023 comptait dans ses rangs, écoutez bien, d'authentiques néo-nazis. Une donnée que l'armée française ne pouvait pas ignorer, puisque l'un d'entre eux portait le symbole de la SS tatouée sur le visage. Non mais attendez, je veux dire, au bout d'un moment, on n'est plus sur de l'imaginaire là. Là, l'armée française, sous les ordres du ministère des armées d'une part, et de l'état-major d'autre part, qui lui-même est sous les ordres du ministère des armées, ont entraîné des soldats avec des symboles SS tatoués sur le visage, quoi. Non mais, et après quand tu dis quelque chose, on te dit, ouais, t'es un révisionniste, t'es un négationniste, t'es un ceci, t'es un cela. Mais les gars, vous entraînez des mecs qui ont des symboles nazis sur la tronche, pire, des symboles SS. Non mais, je veux juste vous rappeler quand même, qu'il y avait un truc, un régiment qui s'appelait le régiment Azov, qui avait accessoirement, des logos de la division d'Astraich. D'Astraich, je crois que c'est Ouradour-sur-Gland d'Astraich. C'était une des divisions les plus sanglantes des SS. Et le pire de tout ça, c'est que le ministre des armées, Museau, ne parle pas le type, il dit rien, il commande pas. Et après on vient nous attaquer nous, parce qu'on aime notre pays, on est des fachos, on est des, je sais pas quoi. Allez vous en prendre les gars, au vrai. Les vrais, c'est ceux qui autorisent ce genre de choses. Et sont là les vrais. C'est pas les gens qui aiment leur pays qui le crient. Allez, bonne soirée. Les amis, on m'a envoyé cette vidéo, je pense que vous avez déjà vu. Mais bon, regardez-la quand même, et on va en parler juste après. ... de poudre blanche qui est vendue dans un petit paquet comme celui-ci, au bureau de tabac, je vous l'ouvre, vous allez voir, et attention, petite poudre blanche vendue avec une paille, non, ce n'est pas une blague. C'est une poudre blanche à sniffer, c'est écrit dessus, 10 euros le gramme, écoutez-moi bien, de ce mélange d'arginine, de caféine, de créatine, etc., pour se redonner du boost. C'est marqué dessus en noir et blanc, attention, pire que... Je vous rappelle que c'est bientôt la fête des pères. On avait besoin de ce moment, je crois. Merci. C'est vendu 10 euros, goût fraise ou goût menthe, pour augmenter la performance, l'énergie, la concentration, et c'est aussi festif, perso. Moi, je trouve que ça va un peu trop vite, j'en étais resté aux canettes d'énergie drink qui étaient vendues. Maintenant, c'est de la poudre à sniffer, évidemment. Donc, tu as acheté ça au bureau de tabac, très facilement. J'ai acheté ça au bureau de tabac, j'ai acheté ça à côté de chez moi, il y a marqué interdit au moins de 18 ans. Bon, vu le nombre de jeunes qui fument des peufs dans la rue, je pense que ça ne doit pas être très compliqué de pouvoir en acheter. Enfin, voilà. Ça, c'est 10 euros ? 10 euros, 1 gramme de poudre blanche à sniffer. Et la suite, c'est quoi, en fait ? C'est quoi l'objectif, là ? Quel est le réflexe qu'on veut donner aux jeunes, qu'on veut inculquer inconsciemment aux jeunes, en fait ? C'est un truc de fou. C'est quand que ça va s'arrêter ? C'est quoi l'ultime objectif ? C'est quoi la finalité ? Tout ça, c'est quoi, en fait ? On a déjà explosé le QI de la population, on a déjà réduit le niveau scolaire, on a déjà tenté de légaliser certaines choses. Bon, pour l'instant, la société n'est pas tout à fait prête. Et là, on commence par autre chose. On commence par vendre des trucs qui sont inoffensifs. Ne vous inquiétez pas, c'est de l'arginine. C'est juste pour donner un petit coup de boost, tu vois. Voilà. Et la prochaine étape, c'est quoi ? Voilà, c'est la question que je pose.